18h45, on se retrouve sur la TV du Web, Communauté de Commune de Saint-Loupès, Festival du Jeu 2015, avec d'une part Brice Rubin. Bonjour Brice. Brice que j'ai eu le plaisir d'accueillir déjà hier, mais on a eu un petit souci technique parce que c'était les débuts, donc je tenais absolument à le recevoir à nouveau. Et il est accompagné de Patrice. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Alors on va commencer par Patrice si tu le permets Brice, avec Vol Détour. Alors, Vol Détour ou un jeu de stratégie en 3D qu'on va présenter ici à la caméra. Alors c'est un jeu de plateau qui a été médaillé d'or au concours Lépine en 2009 et qui a reçu le trophée Flip 2013. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les règles Patrice de ce jeu ? Alors c'est un jeu qui est très simple. Le but du jeu est de poser son seigneur sur la tour adverse en premier. Et pour ce faire, on se fait un chemin à l'aide de blocs et d'escaliers qu'on pose tour à tour. Voilà, d'où le 3D puisqu'on va monter, on a la possibilité d'empiler les pièces. Voilà, on peut passer de sa tour jusqu'au plateau et remonter par derrière ou utiliser toutes les pièces sans toucher le sol. Alors c'est un jeu qui a été primé à plusieurs reprises. Quels sont les circuits de distribution qui s'offrent à toi pour pouvoir le promouvoir ce jeu ? Alors depuis un peu plus d'un an, mon ami qui est le créateur Aurélien Benhamou a trouvé un distributeur qui s'appelle Paye, qui est connu en France et un peu en Belgique. D'accord. Et actuellement, il est distribué sur 500 points de vente en France. Ce qui est pas mal, 500 points de vente, c'est bien. Oui. Alors rappelle-nous le nom du créateur puisque toi tu es l'ami, un partenaire du créateur du jeu qui s'appelle ? Aurélien Benhamou. Aurélien Benhamou, voilà, qui a imaginé, pensé ce jeu de stratégie. La base du jeu, puisqu'on est sur un jeu de plateau, M. Benhamou c'était un amateur de jeu stratégie à la base ? Oui, il aimait jouer au jeu de rôle sur plateau, aux échecs, aux dames et un jour, il a pensé à faire un jeu en trois dimensions qui relie un peu les deux. Voilà, c'est un jeu qui rencontre un franc succès, j'ai vu qu'il y avait toujours du monde sur le stand. Oui, quoi qu'il y ait, on a eu un peu de mal à démarrer mais une fois que les gens voient comment ça se passe, la partie, ça s'enchaîne tout seul. C'est ça, et c'est vrai que c'est un jeu de stratégie qu'il faut vraiment découvrir, vaut le détour, retenez bien ce nom, vous qui êtes derrière vos écrans, et ça vaut le détour, absolument, merci Brice. Et je vous invite à venir le découvrir dans le cadre du festival du jeu, merci Patrice. Et puis alors Brice, alors Brice, on est avec le créateur, 15 ans d'existence pour ton entreprise, ton premier jeu tu l'as créé il y a 15 ans, alors parle-nous de cette aventure. Eh bien écoutez, ça a été, un jour en lisant un bouquin sur les trucs et astuces, je me suis dit c'est vachement intéressant, comment se fait-il que je ne l'ai pas su avant ? Et là je me suis dit, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que je puisse découvrir ces trucs et astuces avant ? Et je me suis dit, un jeu ça serait pas mal, et j'ai vu qu'il n'y avait aucun jeu sur le thème des trucs et astuces. Voilà, trucs et astuces, par exemple de la maison, c'est ça ? Tout à fait. Parce qu'il y en a plusieurs, pour préciser qu'il y a quand même une gamme de jeux complète. Depuis on a créé une nouvelle gamme de jeux, qui se sont en fait des jeux de mémo, toute une gamme de jeux, de mémoire, pour les tout-petits, à partir de 3 ans, 5 ans. Quand on ne sait pas lire, il y a beaucoup d'accidents dans les maisons, c'est la première cause de mortalité des accidents dans les maisons pour les tout-petits. Et je me suis dit qu'il n'y avait aucun jeu pour éviter ça. Donc j'ai créé un jeu de mémoire, le principe c'est, l'enfant pioche un mauvais geste, par exemple celui-ci, il ne met pas les doigts dans la prise. Très difficile, très pas bien, pas bien. Et il doit retrouver le bon geste, le geste associé, je ne mets pas les doigts dans la prise. C'est ça, très bien. Et quand l'enfant a refait la paire, il a gagné la paire. Et donc on valorise le bon geste en gagnant la paire. Et c'est comme ça, dès 3 ans, l'enfant saura ce qu'il faut faire, pas faire, de manière non anxiogène et drôle. Voilà, il y a le côté ludique qui va permettre d'éviter de nombreux accidents domestiques. Voilà, donc on fait la même chose pour la sécurité routière. Il faut savoir que l'éducation routière c'est obligatoire dans les programmes des maternelles et les instituteurs n'avaient aucun outil. Ça comble ce vide-là. Et la troisième version, c'est les éco-gestes pour que les enfants, dès le plus jeune âge, soient sensibilisés au respect de la planète. Aux économies d'énergie, l'électricité, l'eau. Voilà, on éteint la pièce quand on quitte la pièce. On se lave les dents en fermant l'eau du robinet. Etc, etc. Ça, ce sont des jeux que tu distribues en milieu scolaire ? Voilà, j'ai un distributeur qui les propose dans les milieux scolaires. Donc avec tout ce qui est activité périscolaire en ce moment, ça correspond complètement à l'actualité. D'accord, et puis les jeux que tu nous avais déjà présentés, alors trucs et astuces, qui sont des jeux de plateau. Voilà, c'est peut-être pour des personnes plus âgées. Voilà, c'est à partir de 8 ans. Donc c'est pour jouer en famille à partir de 8 ans. Et là, on va se poser plein de questions d'ordre pratique. Par exemple, comment on fait pour allumer un photophore, une bougie au fond d'un bocal, quand on n'a pas de grands briquets ? Franck, comment on fait maintenant ? J'en ai pas parlé de celle-là hier. Tu n'es pas venu sur mon stand à ce moment-là, alors ? On prend un spaghetti, Franck. Ah oui, c'est un spaghetti. Tu allumes un spaghetti, tu allumes ta bougie au fond. Tous ces petits trucs qui vont te permettre de faire des économies, tu vas gagner en pouvoir d'achat, et ça ne sert à rien d'acheter des trucs qui ne servent à rien. Donc tu prends le spaghetti, le problème est réglé. Oui, c'est ce qu'on disait, on est dans une telle société de consommation en même temps, que c'est peut-être bien justement de mettre l'accent au travers du jeu, sur tout le gaspillage qu'on peut faire. L'esprit français est aussi tellement en système D, le français aime bien la débrouille. C'est vrai. Ce jeu correspond à l'esprit français. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs, pour la venir ? Un maximum de réussite ? Astruc.net, c'est le site internet, pour retrouver toutes nos infos. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'effectivement, on pourrait trouver les jeux de Brice comme de Patrice sur leur site respectif. En fait, M. Benabou, en l'occurrence, sur leur site. Et en termes de circuit de distribution, pour toi, Brice, tu m'as dit que c'était quand même un peu compliqué d'arriver à rentrer dans certains circuits traditionnels. Je pense à la grande distribution qui est particulièrement exigeante. Moi, je fais un jeu un peu différent des autres. Donc forcément, qui dit différent dit risque. Voilà. Et donc, on travaille avec des boutiques qui sont spécialisées et pas forcément avec des grands circuits, malheureusement. Donc, je fais un avis aux auditeurs qui viennent voir le site et qui me contactent si ça les intéresse. Voilà. Mais tu arrives quand même à en distribuer dans certains magasins. Tu m'as dit que tu as des circuits. Mon jeu est sûr que je l'ai vendu sur les trucs à suivre. J'en suis à la 7ème édition. On en a vendu plus de 40 000. Donc, ça fonctionne. C'est clair. Merci à tous les deux. Infiniment. Merci à Patrice et merci à Brice. Deux passionnés de jeu que vous pouvez retrouver dans le cadre du Festival du jeu. Et n'oubliez pas d'aller sur leur site respectif pour plus d'infos. Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez également aller sur le site de la TV Web où on mettra en avant, naturellement, les coordonnées de nos partenaires. Belle fin de journée. Bonne soirée. On se donne rendez-vous demain pour d'autres belles rencontres comme celle-ci. Merci, messieurs. Au revoir.